Moi, je suis content d'avoir joué avec ce mec-là, même si on peut dire que c'est un mec qui pense qu'il a marqué ou ceci ou cela, non. Non, parce qu'avec moi, en fait, il a toujours été bien. Pendant presque une décennie, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo ont formé l'une des paires les plus létales de l'histoire du football. Une paire atypique où l'attaquant n'était pas à la conclusion des actions, mais plutôt à leur construction. Une paire singulière où le buteur était en fait le passeur. Le numéro 9 scellé sur le dos, difficile alors pour les supporters madrilènes de concevoir le fait qu'un attaquant marque peu. A une époque, Karim Benzema l'a même payé de quelques sifflets. Génie incompris, plongé dans l'ombre d'une machine à scorer, le français prouvera finalement qu'il était capable de porter les merengues à lui tout seul. Une question subsiste encore, KB9 est-il meilleur avec ou sans CR7 ? Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par Royalties. Comme Football t'offre l'opportunité de miser sur un joueur et de gagner un token gratuit d'une valeur allant jusqu'à 20 euros. Grâce à Royalties, tu peux investir pour la toute première fois sur des talents reconnus ou prometteurs afin d'obtenir une partie de leurs revenus futurs. Pour cela, il suffit de créer un compte en quelques clics, puis d'acheter et vendre les Roy de ses talents préférés. On ne le dira jamais assez, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Au départ de Cristiano Ronaldo pour la Juve en 2018, c'est probablement LA pensée qui a traversé l'esprit des supporters du Real Madrid. Orpheline du quintuple ballon d'or, l'attaque madrilène doit trouver un nouveau patron, un nouveau leader, capable de faire basculer un match à lui tout seul. Les socios ne le savent pas encore, mais ils n'auront pas besoin d'aller chercher bien loin. Karim Benzema est là pour reprendre les choses en main. Pourtant, à son arrivée dans la capitale espagnole, rares sont ceux qui auraient misé sur lui. En 2009, le bonhomme d'un mètre 85 débarque au beau milieu d'un mercato galactique. Kaka, Cristiano Ronaldo, Xabi Alonso. Aux côtés de toutes ces stars déjà accomplies, Karim Benzema n'incarne qu'une promesse. Il ne porte pas encore le numéro 9 et malgré ses quelques bonnes saisons en Ligue 1, le buteur a encore tout approuvé. Surtout dans un club aussi prestigieux que le Real Madrid. Pour l'ancien Lyonnais, les attentes à son égard sont trop fortes, trop grandes. Il peine à digérer le changement de culture et la pression inhérente au maillot madrilène. En fin de compte, ses débuts semblent lui promettre un avenir à la Nicola Anelka, un français de plus perdu en Espagne. Il faut dire que Cristiano Ronaldo n'est pas totalement étranger à ce malaise. La star du projet, c'est lui. Et statistiquement, ça se ressent. Certains iront même jusqu'à accuser le portugais d'évincer volontairement Benzema par peur qu'il ne finisse par lui faire de l'ombre. Le pire, c'est que tout ne s'arrange pas la saison qui suit. Le français hérite du numéro 9 de Ronaldo, mais pas de son rendement. En méforme, Cabenueve n'inscrit que deux petits buts en l'espace de six mois. Et pour ne rien arranger à sa situation, Cristiano Ronaldo demandera haut et fort à ce qu'un nouveau buteur soit transféré à Madrid suite à une blessure de Gonzalo Higuain. Preuve que la relation entre les deux hommes n'est pas encore en beau fixe. L'entraîneur de l'époque, José Mourinho, se chargera du coup de grâce. Une des claques qui ne passera pas inaperçue et qui aura le mérite de piquer Karim Benzema à vivre. A partir de là, l'attaquant décidera de reprendre son destin en main. Derrière Higuain et même à Devayor dans la hiérarchie des attaquants madrilènes, le français a un message à faire passer au Special One. Match après match, le français démontre qu'il n'est pas qu'une simple promesse vouée à disparaître. C'est un diamant brut. Une pierre précieuse capable de scintiller dans l'ombre de Cristiano Ronaldo et même de l'utiliser à son avantage. Parce que Karim Benzema n'est pas un attaquant comme les autres. Il le dit lui-même, c'est un numéro 9 avec l'âme d'un numéro 10. Au fil des années et des entraîneurs, l'ancienne pépite de l'Olympique lyonnais n'a cessé d'étoffer sa palette technico-tactique. Capable de décrocher pour apporter le surnombre en transition offensive, il permet d'abord à Ronaldo de rester aux avant-postes. Dans d'autres situations, il saura se muer en point de fixation. Un pivot sur lequel CR7 se reposera un nombre incalculable de fois pour inscrire ses célèbres tapines. Et si les espaces se font rares dans l'axe, le français n'hésitera jamais à s'exiler sur un côté pour céder cette parcelle de terrain au portugais. Autant dire que les choses ont bien changé. Les deux hommes ont tissé une relation unique qui dépasse largement le cadre du football puisqu'ils vivent à Madrid l'un en face de l'autre. Bref, malgré ses progrès fulgurants, le joyau tricolore est loin d'avoir répondu à toutes les interrogations qui gravitent autour de lui. Tout le monde avait tenu à la retina si, après que se fasse Cristiano, qui pouvait annoncer les goles qu'avait Cristiano. Et possiblement, ça a été presque une surprise pour tous qu'il ait tant de capacités de goleador. Les doutes de Fernando Hierro, légende du club, sont loin d'être infondés. Cristiano Ronaldo a planté 450 buts durant son passage au Real. Le remplacer, c'est pas donné à tout le monde. Surtout si l'on prend en compte la saison qui précède le départ de Cristiano Ronaldo. Lors de l'exercice 2017-2018, Karim Benzema n'inscrit que 5 buts en Liga, son plus faible total depuis ses débuts dans la capitale espagnole. C'est aussi le début d'une fin de cycle à Madrid. Zinedine Zidane s'en va, les cadres vieillissent, Gareth Bale n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est pourtant le moment pour Karim Benzema de reprendre le Real Madrid à son compte. Dommage pour Eden Hazard. Le Real Madrid a trouvé son nouveau roi. Karim Benzema s'est affranchi de l'ombre de Cristiano Ronaldo avec brio. Entre juillet 2018 et mai 2022, le français a presque rattrapé le total de buts qu'il avait atteint aux côtés du portugais. Il est même devenu le meilleur buteur français de l'histoire du Real devant son mentor Zinedine Zidane. Est-il pour autant plus fort sans CR7 ? Disons que son statut est différent de celui qu'il avait auparavant. Pendant des années, KB Noévé a sacrifié ses statistiques personnelles au service du collectif et d'un individu capable de claquer une cinquantaine de buts par saison. La preuve, il est tout simplement le meilleur passeur de l'histoire des Méringués. Il aurait probablement pu marquer deux fois plus. Mais à quel prix ? Ensemble, les deux hommes ont remporté 16 trophées collectifs, dont 4 ligues des champions. 14 si l'on ne prend en compte que l'air dominé par la BBC. Sans l'altruisme de Benzema, ni le Real ni même Ronaldo n'auraient peut-être pu rêver aussi grand. Une chose est sûre, le français a subbonifié son jeu avec le temps. Son corps aussi, probablement une trace de sa collaboration avec Cristiano Ronaldo. Et si le départ du portugais a permis à KB 9 de s'épanouir sur le plan individuel, CR7, lui, a perdu son lieutenant le plus fidèle. Et toi, est-ce que tu penses que Benzema est meilleur sans CR7 ? N'hésite pas à investir sur Royalties avec notre code promo COP. Il te permet d'obtenir un jeton gratuit si tu t'inscris et déposes de l'argent sur ton portefeuille en ligne. Le principe de Royalties est simple. Tu achètes des Roy au prix le plus bas et les vends quand leur valeur est au plus haut. L'évolution du prix est basée sur l'offre et la demande entre les utilisateurs. Vends ensuite tes Roy à d'autres utilisateurs sur la plateforme quand leur valeur flambe. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !